Bienvenue encore une fois sur ma petite chaîne YouTube modeste mais on approche des 100 000 abonnés donc ceux qui ne le sont pas et qui veulent nous aider à atteindre cet objectif un petit peu symbolique je vous invite à me montrer un peu d'amour. Aujourd'hui vidéo autour du tick du serveur, du netcode, le choc, le ping, pourquoi vous galérez, pourquoi vous êtes nul, qu'est-ce que c'est le loss aussi quand vous ne touchez pas, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que ce n'est pas à cause de ça je vais vous expliquer un petit peu tous ces petits détails autour de CS et vous expliquer la différence et si vous pouvez améliorer ça ou pas, ça c'est une chose et s'il y a une réelle différence parce que je pense qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a pas de différence. Deux wesh, deux wesh. Bah, bah je peux... Hop là ! C'est quoi ce coup là ? Incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous sur le Discord pour ceux qui recherchent des joueurs français pour jouer des ranquettes et tout, vous avez le Discord dans la description et tous les jeudis 19h, enregistrement de tutos en direct sur Twitch, comme on le fait là, qu'on peut le voir, vous avez des messages d'amour de la chaîne là, ça fait plaisir. Venez sur Twitch en direct, vous suggérez des tutos et je les traite comme je suis en train de le faire. Maintenant, on se retrouve sur Inferno, j'ai mis des petites informations en bas avec mes FPS, l'avare, le ping, le loss, etc. Bon, je n'ai pas de ping, pourquoi ? Parce que c'est un serveur local. Donc, il n'y a pas de temps de réponse entre les informations que je vais envoyer moi et celles que va réceptionner le serveur. L'avare, quand ça part en couille, c'est en général, le problème vient de votre connexion. Quand ça monte dans le rouge, etc. Le loss, qu'est-ce que c'est que le loss ? Le loss, c'est les paquets de connexion que vous perdez. Ça veut dire que si vous envoyez des informations au serveur, il y a toujours deux côtés. Il y a le côté client et le côté serveur. Le côté client, c'est vous. Le côté serveur, c'est celui qui reçoit les informations. Et il y a un échange continuel entre ces deux acteurs. Donc, les informations que vous envoyez, c'est où est-ce que vous vous déplacez ? Où est-ce que vous tirez ? Où est-ce que vont vos balles ? Où est-ce que votre smoke va pop ? Les infos du bruit que vous allez émettre, que vous allez réceptionner, ce genre de choses. Quand vous avez du loss, ça veut dire que votre connexion, c'est de la merde ou que le serveur peut être de la merde également. Ça veut dire que le serveur est nul et que vous n'avez pas les informations. Donc, si vous avez 20% de loss, ça veut dire que vous perdez 20% des données. Donc, ça veut dire que quand une flash va péter, vous n'allez certainement pas l'entendre parce qu'à la microseconde où elle pète, hop, il y a du loss. Quand il y a une smoke qui va péter, c'est-à-dire que je l'envoie comme ça, là, j'ai du loss maintenant, le psss, vous n'allez pas l'entendre. Alors, quand vous avez du loss, je pense que c'est déjà arrivé que vous soyez là avec une ligne, vous soyez dans une ligne, vous soyez dans une ligne, vous êtes dans une ligne et vous allez avoir la ligne sur quelqu'un, il va vous décaler, il va vous mettre l'autre chose, vous n'allez pas entendre le tir, vous n'allez pas voir que vous êtes mort et d'un coup, vous allez réaliser que vous êtes mort. C'est des microsecondes, d'accord ? Mais il y a ce petit temps de réponse, c'est le loss. Des mecs vont vous flasher comme ça. Toi, tu es dans le back, tu es ici, tu n'entends rien, d'un coup, tu es blanc. Tu n'as pas entendu la flash partir, tu n'as rien entendu, tu ne l'as même pas entendu péter, tu n'entends pas le son de la flash qui pète dans tes oreilles. C'est parce que tu as du loss, c'est parce que tu perds des informations que le serveur t'envoie ou que toi, tu perds des informations que tu envoies au serveur et qu'il te les renvoie. Le choc, qu'est-ce que c'est ? Le choc, encore une fois, c'est un peu comme le loss, mais c'est par... C'est quand vous vous téléportez, le loss, c'est des trucs, c'est vraiment constant et tout, mais vous avez, on va dire, une certaine stabilité qui vous permet de faire votre game, entre guillemets. Quand vous avez du choc, ça vient vraiment en général du serveur, le choc, et ça va être vraiment des trucs genre vous vous téléportez. Genre vous êtes là et d'un coup, vous allez vous retrouver là. Et puis après, vous allez vous retrouver là. Et vous allez perdre quasiment toutes les informations de votre client. Donc vous allez taper des sprays, ces balles, vous, vous les voyez, mais sauf que le serveur ne le reçoit pas parce qu'il y a du choc. Donc ça veut dire que si vous tirez 30 balles et que vous avez peut-être 40% de choc, 20% de choc, sur vos 4, 5, 6, 10, 15, 20 balles, il y a 20% qui disparaissent. On ne sait pas où elles vont. Ça, c'est pour ces informations super importantes. Maintenant, parlons du tic. Est-ce qu'il y a une différence entre le 64 tic et le 128 tic ? La différence qu'il y a, c'est pareil. Vous envoyez 64 informations toutes les millisecondes ou les 128. Et pareil, c'est un échange. C'est ce que le serveur va vous renvoyer. C'est pour ça qu'on dit qu'on se donne un tic, ça touche plus. Mais c'est plus fluide, etc, 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 etc. C'est plus fluide parce qu'en fait, vous touchez plus. Dans le 64 tic, vous mettez des 5 hits, des 6 hits sur des mails. Vous dites, mais attends, mais normalement, il est mort là. Normalement, il est censé être mort. C'est juste que quand vous envoyez deux fois moins d'informations, même si vous avez touché 8 balles dans le corps, il n'y en aura que 4 qui seront pris en compte. Et donc là, vous allez avoir 88 en 4 hits. Alors que vous avez vu du sang, vous avez vu du sang. Vous avez les animations. Vous tirez sur le mec, vous voyez 8 impacts de balles. Il aurait dû mourir depuis longtemps, mais non. Parce que le 64 tic va vous dire, non, moi, tes balles, je ne les ai pas enregistrées. Je n'ai pas compris ces informations-là à ce moment-là. Je ne vais pas assez vite pour comprendre ces informations-là. Il y a le bail des FPS et des Hertz. Si on a 60 FPS, ça ne sert à rien d'avoir au-dessus, etc. Tout le monde dit, pourquoi Gaben, pourquoi Valve ne met pas le 128 tic ? Dans les données qu'ont Valve, elles ont été publiées il y a un peu plus d'un an, je pense. Il y avait marqué, entre guillemets, que je crois, ça c'est à la louche, mais vraiment, c'était un truc dans ces eaux-là, que plus de la majorité des joueurs de CSGO, c'était vraiment un truc genre 80% des utilisateurs, des joueurs de CSGO, joués en 60 FPS, en moins de 60 FPS. Ça veut dire que jouer en 128 tics, pour eux, serait un énorme désavantage. Parce que eux, dans tous les cas, ils n'auraient pas la même fluidité que vous et ils vont se faire écraser, entre guillemets. Donc c'est pour ça que, c'était leur argument, c'était leur argument. Moi, je vais vous dire aussi ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que des serveurs 128 tics, ça coûte plus cher à l'entretien, ça coûte plus cher à créer, ce genre de choses. Donc, on double les coûts, on double les coûts, entre guillemets, d'entretien, de loyer, quoi, des loyers. Et donc, ce serait compliqué pour Valve, enfin, ils n'en ont un peu rien à foutre, entre guillemets, de mettre du 128 tics. Et leur argument, c'est qu'on s'en fout, il y a 80% de gens qui ont moins de 60 FPS. Et il faut savoir que ça créerait un désavantage. Si vous, on vous met en 64 tics, ça veut dire que vos balles vont se perdre autant que les leurs, parce qu'ils sont en 60 FPS. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir du 128 tics désormais. Il faut savoir qu'on peut déjà, dans des serveurs privés, etc., mettre du 200 tics. Ça veut dire latence beaucoup plus faible, input lag beaucoup plus faible, beaucoup plus d'informations envoyées au serveur. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux toucher. Il va y avoir beaucoup moins de bullet drop, de bullet inaccuracy ou de buy de serveur et client. Le tuto bleu-rouge que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aller vous regarder ça avec plaisir. Expliquer la différence entre le bleu et le rouge, le client et le serveur. Parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Tout ça, mixer les uns dans les autres, les FPS, le ping, la connexion, le rate, parce qu'il faut régler ces rates en fonction de comment vous jouez. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur les rates ? CL, command rate, je suis en 128. C'est normal, je ne fais que jouer sur des serveurs 128. Et ce genre de choses, selon votre connexion, combien il faut mettre de rates et ce genre de choses pour essayer d'avoir, on va dire, les meilleurs réglages pour le milieu, l'écosystème dans lequel vous vivez. Ça veut dire, entre guillemets, si tu joues sur de la pelouse, il faut que tu aies des crampons. Si tu joues sur un terrain stabilisé, en terre battue, il te faut des petites barrettes, des crampons barrettes. En gros, c'est ça. Régler ces rates, régler sa connexion, régler ces choses-là, c'est juste vous, au mieux, gérer ce genre de choses. Mais ça a vraiment un petit impact, il faut le savoir. Ça, c'était juste une petite image, une petite comparaison pour que vous essayiez de comprendre si vraiment ça avait un impact ou ce genre de choses. Mais sachez que si vous avez une mauvaise connexion du ping, ça va limite vous avantager parce que vous allez avoir l'avantage du ping. Donc, en fait, c'est systématiquement le serveur, donc votre côté à vous, qui va avoir l'avantage. Donc, si le mec en face de vous a beaucoup de ping, c'est pour ça qu'il vous éclate, en général. C'est parce que vous allez le voir plus tard, que lui ne vous voit. Bref, c'était une petite vidéo autour du tic et du netcode, entre guillemets, de FPS, tout ça, est-ce que ça avait un impact et tout. Voilà, c'est au mieux on est, au moins on a dit une toute lag et au plus on va toucher, au mieux on va envoyer nos informations au serveur. Et donc, vous allez toucher mieux, moins de latence, moins de si. Est-ce que ça fait la différence ? On ne va pas se le cacher. Oui, demandez à la moindre personne qui est passée sur un 60 FPS à du 200 FPS, sur un, après on va parler d'écran, d'un 60 Hz à un 144 Hz. C'est des petites différences, on va chercher systématiquement des 1 milliseconde d'input lag en moins, etc. Pour le haut niveau ça compte, pour la généralité ça ne compte pas. C'est pour ça que Gaben, ils ont fait leur communiqué il y a plus d'un an, en disant, 80% des joueurs sont en moins de 60 FPS, on s'en fiche, on laisse les tics en 64. C'est ce qu'il faut savoir. Abonnez-vous les gars, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo autour de CSGO et du système mis en place du Netcode. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada